C'est l'heure du point lecture ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture et je vais vous parler de trois lectures. On va avoir différentes petites choses, enfin on va avoir deux thrillers mais ils sont très différents l'un de l'autre et on va avoir un petit livre de fantaisie jeunesse. Je commence par celui-ci, c'est un tome 1, c'est le tome 1 de la saga Le secret de Lomé de Alexiane Delis. C'est mon tout premier roman de cette autrice et ma foi, j'ai beaucoup aimé. Pour vous faire un résumé, dans cette histoire, on suit Lomé. Lomé, elle a 17 ans, tout va bien on va dire dans sa vie. En tout cas, ça a l'air d'aller, elle est issue d'une famille assez aisée. Au lycée, elle est très populaire, elle a une vie somme toute banale, entre guillemets, d'une adolescente comme une autre. Le truc, c'est que la vie de Lomé va changer le jour où elle va partir en excursion scolaire. Ils vont aller visiter une grotte et Lomé étant claustrophobe, elle va faire un espèce de malaise et elle va tomber dans un espèce de lac qu'il y a dans la grotte. Le truc, c'est que quand elle va remonter à la surface, elle ne va pas être dans la grotte. Pas du tout. Elle va être au milieu d'une espèce de forêt et surtout, elle va se rendre compte que l'eau dans laquelle elle est, elle lui arrive aux genoux, même pas. Donc, elle ne comprend pas, il y a un truc qui cloche. Et en fait, très vite, elle va regarder bien autour d'elle et elle va se rendre compte que la forêt, elle est chelou. Vous voyez ? Ce n'est pas une forêt normale de terre, de la terre. Et non seulement cette forêt est bizarre, mais les animaux qui la composent sont tout aussi étranges. Elle n'a jamais vu ça de sa vie, elle ne connaît pas ces animaux-là. Et très vite, elle va rencontrer des gens qui habitent ici et elle va vite comprendre qu'elle est dans un autre monde, clairement. Le truc, c'est que le monde dans lequel elle est tombée, malheureusement, les humains, ils n'ont pas la meilleure place. C'est-à-dire qu'ils sont esclavagisés, vous êtes dur à dire, par justement ces fameux êtres, ces fameux, ouais, êtres, on va dire comme ça, qui habitent cette terre. Et donc, vous vous doutez bien que l'objectif de l'Omé va être de rentrer sur terre et en même temps, d'essayer de survivre et puis d'éviter d'être esclavagisé, quoi, parce que c'est pas marrant l'esclavage, on est d'accord ? Elle va donc être accompagnée de plusieurs personnes qui vont l'aider, plus ou moins, ça dépend. Et on va suivre ses péripéties, mais évidemment, c'est pas si simple de pouvoir rentrer sur terre. Bon, en gros, c'est le pitch de l'histoire, de départ, de cette fantaisie et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça démarre très, très vite. On pose les bases, en fait, de la vie humaine de l'Omé et franchement, pouf, elle rentre dans le monde magique. C'est vraiment assez rapide, je pense, les 50 premières pages, elle est déjà dans le monde magique. Donc vraiment très contente là-dessus, on passe pas par quatre chemins, on raconte pas sa vie pendant dix ans. J'ai beaucoup aimé le personnage de l'Omé, vraiment. Déjà, quand je lisais le résumé, je m'attendais à une fille de 13-14 ans. Alors, quand j'ai vu qu'elle avait 17 ans, j'étais un peu contente. Je me suis dit, ah, ça va peut-être être un petit peu plus mature que ce que j'imaginais. Et effectivement, et alors, il y a juste un truc que je suis un peu pas d'accord avec le résumé parce que le résumé nous dit que l'Omé, elle a justement la vie parfaite. Alors là, je vous l'ai dit, mais pas vraiment parce que je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, l'Omé, oui, elle est issue d'une famille très aisée. Elle a des moyens, mais concrètement, elle vit seule avec son père. Son père qui en a un petit peu rien à foutre d'elle, même beaucoup, rien à foutre d'elle. Donc elle est clairement en manque d'affection, d'attention, de plein de choses. Oui, elle est très populaire au lycée, mais en fait, très vite, on se rend compte. Et elle se rend compte, elle en a conscience que finalement, elle est populaire parce que justement, elle a une bonne situation, parce qu'aussi, elle est très jolie. Ça, ça joue aussi beaucoup. Et finalement, elle se rend compte que ses amis, c'est pas vraiment des vrais amis, en fait. Ils la connaissent pas réellement. Ils connaissent pas sa personnalité. Ils s'en foutent de qui elle est vraiment. Et du coup, finalement, elle est très seule, en fait, à l'intérieur. Elle est très seule, même si elle donne le change, évidemment. Et elle veut garder sa place de fille populaire. Elle veut être entourée puisqu'elle est tellement, elle se sent tellement seule qu'elle a ce besoin d'être entourée physiquement par des gens. Et du coup, évidemment, elle a un caractère assez particulier puisque, vous vous doutez bien, ayant ce besoin de reconnaissance et d'attention, forcément, elle a des comportements pas toujours terribles. Et malheureusement, son comportement, elle va toujours l'avoir dans ce nouveau monde. Mais à mon avis, elle va vite le regretter. Enfin, à mon avis, c'est sûr. Elle va vite regretter certains de ses comportements parce que ça va l'amener à des situations assez compliquées. Mais nous, en tant que lecteur, on va bien kiffer qu'elle ait cette attitude parce que ça va nous amener à des situations hyper drôles. Franchement, j'ai beaucoup rigolé en lisant ce roman parce que Lomé, elle me fait trop rire. Elle m'a fait trop rire. Et elle m'âche pas ses mots. Elle n'arrive pas à fermer sa gueule. Clairement, c'est ça. Et elle est outrée pour des trucs. Enfin, voilà. Mais juste, elle m'a fait trop rire. J'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec elle. Elle a du mordant dans ses réflexions, dans ses répliques. Elle est vraiment drôle. Et je vous dis, à côté de ça, elle a quand même des failles. Elle a des peurs. Et elle a ce côté. Il ne faut pas que je le montre. Parce que si je suis faible, tout ça, les gens, ils vont me considérer comme une faible. Justement, si j'ai des blessures, si j'ai des failles, ils vont me considérer faible. Et du coup, ils ne vont pas vouloir m'aider ou ils ne vont pas vouloir être avec moi. Ils ne vont pas m'apprécier. Enfin, voilà. Du coup, ça la rend hyper attachante d'avoir ses failles, ses peurs. C'est assez intéressant. Et au cours de ses péripéties, de ses rencontres et de son attitude sur plein de choses, elle va apprendre à se connaître, entre guillemets, en fait. Ce n'est pas qu'elle va apprendre à se connaître, mais elle va apprendre à se regarder en face, en fait, à voir qui elle est vraiment. Enfin, ce qu'elle dégage. Est-ce que c'est ce qu'elle est vraiment ? Est-ce que c'est ce qu'elle a envie de montrer comme image, finalement, d'elle ? Est-ce que c'est ce qu'elle veut qu'on retienne d'elle ? Et du coup, forcément, elle va avoir une très, très belle évolution durant ce tome 1. C'était vraiment très, très bien. Les messages envoyés, du coup, aux jeunes, puisque on est sur de la jeunesse, c'est vraiment... J'ai adoré. C'est vraiment très bien fait. C'est un beau message envoyé à la jeunesse, je trouve. Et c'était vraiment génial de ce point de vue-là. Concernant l'univers, j'ai adoré. Je trouve que l'univers, il est hyper bien construit. Franchement, il y a des créatures qui sont très originales. Franchement, je m'attendais à des trucs basiques. Vous voyez, bon, il y a un dragon sur la couverture. Je m'attendais à des dragons. Bon, il y a des dragons, mais on s'en fout. Ce n'est pas... Il n'y a pas que des dragons. Et à côté de ça, en fait, il y a plein de créatures, voilà, dans la forêt, dans l'eau qui vit dans l'eau. Il y a plein... Vraiment... Enfin, je ne sais pas. L'autrice, elle a créé un écosystème hyper original parce que c'est un mélange de créatures qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et c'est assez terrifiant parfois parce qu'il y a des créatures qui font vraiment très, très peur. Et franchement, le world building, comme on dit, il est vraiment très, très bien fait. J'ai adoré. Il y a des lois assez spéciales. Bon, je vous ai dit celles où les humains sont esclavagisés. Mais voilà, il y a d'autres lois qui sont vraiment assez spéciales. Et forcément, l'homé, ça va donner du suspense par rapport à elle parce qu'elle est un peu concernée par ses lois, vous voyez. Du coup, c'est génial parce qu'on se demande mais comment elle va sortir de telle situation ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Enfin, voilà, qui va pouvoir l'aider ? Enfin, c'est vraiment génial. Je trouve que les décors sont très bien décrits. On les imagine très facilement. Et franchement, c'est très beau. Justement, la fameuse forêt où elle débarque et tout au début et tout, je trouve qu'elle est hyper bien décrite. Et moi, j'imaginais un truc magnifique à l'Avatar. Vous voyez, genre un truc vraiment trop beau avec des créatures flippantes de ouf, je vous jure, vraiment. Mais en même temps, qui ont l'air belles à voir. Vous voyez, c'est un peu comme on a certaines créatures, nous, certains animaux qui sont très dangereux, qui font très, très peur, que tu ne voudrais pas croiser dans la nature comme ça. Mais qui sont très beaux à regarder, qui sont vraiment magnifiques. Et là, ça faisait vraiment cet effet-là. Et je trouve que les descriptions sont très bien faites, pas trop longues, pas chiantes et claires, simples. Et en même temps, elles décrivent des choses très originales. Et du coup, c'est un combo parfait, en fait. Il y a des scènes d'action. Il y en a quand même pas mal pour un tome 1, je trouve. C'était vraiment cool. Elles sont très sympas, d'ailleurs. Elles m'ont rappelé certains films cultes ou jeux vidéo. Notamment, il y a une scène qui me fait beaucoup penser à un des Star Wars. Alors, je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus c'est lequel. C'est le... Je ne sais plus. La meuf qui est vachement douée dans ses références. Je ne sais plus c'est lequel, mais c'est dans la trilogie avec Anakin Skywalker, donc avec Aiden Christensen. Et ce n'est pas quand il est petit, donc ce n'est pas le premier. C'est, je pense, le deuxième. Et c'est la fameuse scène où ils sont dans l'arène, où lui et Padme, ils sont prisonniers, attachés à des poteaux dans une arène. Et puis, on va lâcher des monstres. Et il y a une scène qui m'a beaucoup fait penser à cette scène-là. Il y a une autre scène qui m'a fait penser à un jeu vidéo. Ça m'a fait penser à Final Fantasy X 1. X 1, parce qu'il y a X 2 aussi. C'est partie 2, vous voyez. Bref, on s'en fout. Ça m'a beaucoup fait penser à ce jeu-là. Première fois que j'y ai joué, c'était sur la PlayStation 2. Donc, autant vous dire que ça date un petit peu. Et d'ailleurs, je l'ai racheté sur PS3 quand j'ai eu la PS3. Et je l'ai racheté sur PS4 quand j'ai acheté la PS4. Parce que j'ai tellement aimé ce jeu, c'est pour vous dire. Bref, je suis une grande fan de cette licence. Mais surtout du 9, du 10. Voilà, c'est vraiment les deux-là. Bon, le 15 aussi, moi, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Mais bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, il y a une scène qui m'a beaucoup fait penser à ça. Puisqu'à un moment, Lomé est sur un bateau et va y avoir une attaque avec un dragon. Ça m'a fait penser à une scène, justement, dans Final Fantasy X, où on est sur un bateau. et il y a une scène de combat contre Sine, qui est le grand monstre, le grand méchant, on va dire ça, de cette histoire. Et du coup, ça m'a vraiment fait penser à ça. Mais en fait, si vous voulez, ce n'est pas pompé. Il y a vraiment, je ne sais pas, il y a vraiment une originalité dans l'histoire de ce roman, dans ces scènes-là. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Et je ne sais pas si c'est des rêves officiels, si l'autrice, elle a vu, enfin, elle a kiffé ce film, elle a kiffé ce jeu vidéo. Ça se trouve, oui. Ça se trouve, il y a d'autres rêves, du coup, auxquels je n'ai pas pensé. Mais franchement, j'ai adoré ces scènes-là parce qu'il y avait un côté très nostalgique pour moi. Voilà, c'est mon enfance, un petit peu Star Wars, Final Fantasy, tout ça. Donc, j'ai adoré. Il y a aussi une romance dans cette histoire. Mais attention, vous me connaissez. Moi, la romance, ce n'est pas mon délire. Et pourtant, et pourtant, là, j'ai plutôt bien aimé parce que c'est très slow burn, comme on dit maintenant. Il faut dire ça. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est lent. Vous voyez ? Bref, c'est une romance assez lente. Elle se met en place vraiment très lentement. On sait, on sait très vite que ça va arriver. On le sait, on n'est pas cons. Vous voyez, les signaux sont là. Mais c'est vraiment développé et c'est bien parce que ça donne quand même un petit peu de réalisme à la relation qui se noue. Donc, c'est très appréciable. Mon seul petit bémol qui fait, je pense, que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que sur l'écriture, en fait, j'étais un peu perdue. Alors, c'est très accessible, évidemment. J'ai beaucoup aimé. C'est très entraînant. C'est génial. Mais en fait, j'avais du mal à savoir si on était dans du young adult ou du jeunesse. Je trouve que le style d'écriture, il n'a pas trouvé sa place dans le public cible. Et moi, de ce que j'ai entendu, c'est du jeunesse. Après, ça se trouve, c'est moi qui ai des mauvaises infos et c'est du young adult. Je n'en sais rien. Mais dans les deux cas, dans tous les cas, en fait, peu importe que j'ai raison ou tort, on en revient au même problème parce qu'il y a vraiment des moments où c'est très, très jeunesse et d'autres moments où c'est très young adult, quand même, pour le coup. Ce n'est pas très pour les enfants, vous voyez. donc j'étais un peu perplexe, on va dire, perturbée par ça. Et du coup, c'est mon petit bémol mais en soi, c'est vraiment que dalle. J'ai passé un excellent moment donc c'est vraiment que dalle. Et en ce qui concerne la fin, franchement, j'ai beaucoup aimé la fin. Elle donne vraiment envie de connaître la suite. C'est vraiment un livre détente. C'est vraiment un livre qui fait du bien, qui se bouffe. C'est de la fantaisie pas trop complexe mais hyper riche en même temps, très originale. C'est très drôle. Franchement, si vous voulez passer un bon moment avec un livre de fantaisie pas prise de tête mais en même temps qui vous dépayse et qui vous fait rire, qui... Voilà. Bon, je me répète mais vous avez compris ce que je voulais dire mais franchement, je vous le conseille fortement. Je suis très contente d'avoir acheté la trilogie directement. Je suis très heureuse d'avoir la suite et je pense que le tome 2, je vais me le faire dans pas très très longtemps. Là déjà, je me retiens parce que j'ai peur de me dégoûter et puis d'après traîner le tome 3 pendant mille ans. donc je laisse un petit peu de respiration pour moi. Je laisse un peu de temps passer et on verra ce que ça donne par la suite mais j'ai très très hâte de découvrir la suite et puis de voir vers où on va aller parce que cette fin, elle est assez mystérieuse quand même. Ensuite, on ne change pas les bonnes habitudes. Je suis partie sur du thriller et là, je suis partie sur un roman que je vous ai présenté dans un des derniers boucaux. Alors, j'ai vu lequel parce que j'en fais trop par mois maintenant et je vous en ai beaucoup parlé parce qu'il y avait quelque chose dans le résumé des mots employés qui étaient très uniques pour un thriller qui n'était pas anodin, entre guillemets, ce n'est pas quelque chose de commun pour décrire un thriller, ce genre de terme employé et du coup, j'avais très envie de le lire, je n'ai pas pu me retenir donc je l'ai lu et ma foi, c'était une très bonne lecture aussi. J'ai lu donc « Cet été-là » de Lee Martin, enfin Martine du coup parce qu'il n'est pas français. Il parlait de thrillers poignants, d'explorations profondes et déchirantes de la nature humaine. Enfin, vous voyez ce genre de termes qui sont assez « waouh » pour du thriller et honnêtement, je vais commencer tout de suite par vous dire je pense qu'on n'est pas vraiment sur un thriller. Moi, je le qualifierais plus de roman noir que de thriller. Je vais vous expliquer pourquoi dans mon avis mais bref, je vais vous faire un petit résumé d'abord. Dans cette histoire, on a Cathy. Cathy, elle a 9 ans et elle va rendre ses livres à la bibliothèque parce qu'en fait, elle devait, c'est les vacances, c'est l'été, elle devait rendre ses livres le jour même, c'était le dernier jour pour rendre ses livres et son père avait insisté pour qu'elle aille les rendre et comme dans l'après-midi, elle a été jouée dans la chambre de son frère et elle a abîmé des vinyles à son frère, il est un petit peu vénère donc à table le soir. Alors oui, on est aux Etats-Unis donc il mange à 18h. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais aux Etats-Unis, il mange à 17h30, 18h le soir. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment ils font pour aller... Ils doivent se coucher à 19h parce que moi, je ne tiens pas jusqu'à 22h parce que j'ai la dalle après. Bref, c'est un autre sujet mais vraiment des mœurs bizarres. Et donc à table, ce fameux frangin va du coup balancer sa sœur en disant, pour se venger par rapport à ses vinyles, il va dire ouais, Cathy, elle n'a pas rendu ses livres à la bibliothèque. Et du coup, son père fait Cathy, je te l'avais dit et tout et puis du coup, elle fait ok, ça fait 19h30, j'y vais tout de suite. Donc elle part, elle ne met même pas ses chaussures, elle prend son vélo, elle prend ses bouquins, elle part à la bibliothèque pour rendre ses livres sauf que malheureusement, elle ne rentrera jamais et on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Enfin en tout cas, on ne saura jamais. La famille ne sait pas, voilà, on ne retrouve pas son corps un jour après, on ne retrouve pas, enfin voilà, c'est tout un truc et on va retrouver son vélo près de la bibliothèque mais pas Cathy. Et donc là, on est plus tard, beaucoup plus tard. Alors j'ai un peu de mal à savoir combien de temps, 20 ans, 30 ans, alors c'est écrit 30 ans dans le résumé mais j'avoue que dans le bouquin, ce n'est pas très clair au niveau des dates, tout ça. Je sais que l'histoire se situe dans les années 70 et donc on est 30 ans plus tard donc on doit être début 2000 et donc les protagonistes de l'affaire vont revenir sur cette affaire et vont du coup expliquer ce qui s'est passé de leur côté. Du coup, c'est un roman choral donc on va suivre plusieurs personnages et on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé à travers plusieurs voix. On va découvrir le point de vue de Jilly, alors je ne sais pas trop comment dire, c'est écrit G-I-2-L-E-Y Jilly, Jilly, je ne sais pas comment on le dit mais bon, je vais dire Jill comme ça, ça va être bien plus simple. Donc Jill qui est le grand frère de Cathy, donc celui qui l'a envoyé à la bibliothèque, vous voyez. Donc au moment des faits, il est adolescent et autant vous dire que forcément, il est bouffé par la culpabilité. c'est toujours très touchant de voir les regrets dans ce genre de cas. Je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Si je n'avais pas dit ça, elle serait toujours là. Si je n'avais pas fait ça, elle serait toujours là. C'est toujours touchant surtout que tu te dis toujours ça quand il est trop tard. On ne se rend pas compte de ce qu'on dit des fois, de ce qu'on fait et de l'impact que ça peut avoir. Mais bon, évidemment, ce n'est pas de sa faute. Et même si ce n'est pas de sa faute, on sait qu'il ressentira cette culpabilité injuste pour l'éternité. Clairement, c'est horrible, c'est horrible, mais c'est la réalité. Et donc, à travers les souvenirs de Jill, on va aussi vachement apprendre à connaître Cathy parce que forcément, on va avoir des anecdotes, des souvenirs de lui avec elle et de elle toute seule que lui, il était par là. Enfin, vous voyez, il va beaucoup nous la décrire. On va en apprendre aussi pas mal sur leurs relations, quelle dynamique ils avaient entre eux et aussi sur les autres persos de l'histoire du point de vue de Jill, donc lui, qui était quand même adolescent, donc qui a remarqué des trucs qui est en fait à un âge où, vous savez, on remarque beaucoup de choses parce que les gens ont tendance à se lâcher un peu devant nous quand on est ado parce qu'ils se disent « Oh, c'est un ado, vous voyez, il ne va pas faire gaffe. » Sauf que les ados, ils observent et ils écoutent beaucoup plus que ce qu'on pense et ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons du tout. Donc, du coup, c'était hyper intéressant d'avoir son point de vue. On va aussi avoir le point de vue de M. Deez qui, en fait, de Cathy pendant cet été-là et en fait, M. Deez, c'est un homme un peu particulier. Il a une vie assez marginale pour l'époque. Je vous rappelle, on est dans les années 70 au moment des faits. Il est célibataire. C'est un homme d'une bonne trentaine d'années. Voilà, il est célibataire, il est assez discret. C'est un peu le type bizarre, vous savez. Les autres le trouvent bizarre mais en fait, c'est le type bizarre, sympa et pratique surtout parce que justement, c'est un professeur dans le reste de l'année et pendant les vacances, il fait des cours de particulier, des cours de soutien aux élèves, aux enfants du bled et en fait, c'est un homme en plus qui s'adapte énormément aux besoins des familles. Par exemple, il donne des cours gratuitement à ceux qui sont vraiment dans la nécessité parce qu'il estime que c'est son devoir, c'est son devoir de professeur, d'enseigner et que voilà, même si les gens n'ont pas d'argent, ce n'est pas grave, tant pis. Et donc, il a ce côté, les autres le voient un peu comme le type un peu chelou, un peu toujours dans son truc, dans les maths, il est très, voilà, le professeur quoi. Il est vraiment bien décrit comme le professeur mais voilà, le professeur célibataire, tout seul, ça, c'est vraiment, ça revient beaucoup et justement, chez lui, la thématique très importante va être la solitude puisqu'on se rend compte que c'est un homme très très seul et il est très touchant en fait, à travers cette solitude mais en fait, c'est un personnage très ambigu puisqu'on ne sait pas si on doit être touché par lui ou s'il doit nous dégoûter. C'est-à-dire que on ne sait pas, je n'ai pas envie de vous spoil certains trucs, je n'ai pas envie de vous en donner trop d'infos sur lui donc je vais calmer mes ardeurs mais en fait, on ne sait pas. Il est touchant par moments sur certains trucs et après, il dit des trucs trop chelous. Vous voyez, c'est trop chelou et toi, tu te dis mais il est bizarre lui, bizarre genre pas net, pas bizarre un peu marginal mais bizarre pas net, il y a un truc qui cloche et voilà et du coup, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui, ses intentions, elles ne sont pas claires et forcément, ça en fait un personnage intéressant à suivre et ça nous rend curieux, on veut savoir qui il est vraiment, est-ce qu'il est ce mec pas net avec un gros problème dans la tête ou est-ce qu'il est juste une personne très touchante et très finalement seule, incomprise et ouais, un peu en marge et voilà. Du coup, c'est très ambigu et la particularité avec lui, c'est qu'il nous parle, c'est-à-dire que les autres personnages, tous les personnages parlent à la première personne donc au jeu mais lui, il nous parle parce qu'en fait, il écrit l'histoire qu'il raconte quand il raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, voilà tout ça, son implication ou pas dans tout ça, il écrit une lettre en fait et du coup, il nous parle directement et ça a un côté encore vachement plus impactant et touchant et flippant aussi parfois parce que je vous dis, on sait pas, on sait pas avec lui. Ensuite, on va suivre Claire. Claire, c'est une femme qui est une voisine de Monsieur Diz, donc ils habitent tous dans le même bled mais bon, ils sont pas trop voisins eux, ils sont pas dans le même quartier que Cathy. Cathy, il faut savoir, c'est vrai que je vous l'ai pas dit mais Cathy, elle vient d'une famille très aisée puisque son père est le patron de un petit peu toutes les entreprises du bled, vous savez, la mine, la verrie, je crois qu'ils ont une verrie, une entreprise et c'est un peu, les gens du bled, c'est un peu les employés et les ouvriers de ces entreprises-là, donc on n'est pas sur les mêmes niveaux sociaux et donc Monsieur Diz forcément est dans un niveau social plus bas que la famille de Cathy et donc Claire, cette fameuse voisine de Monsieur Diz est aussi dans une situation compliquée entre guillemets et donc Claire, qui est-elle ? Claire, c'est une veuve, elle est veuve depuis pas très longtemps et en fait, elle s'est remise en couple assez rapidement avec un homme très peu apprécié du bled. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, on est dans les années 70 et donc Claire est extrêmement jugée par ça. Elle avait des amis qui sont d'ailleurs dans le voisinage, elle avait des, voilà, un groupe d'amis, tout ça, mais ils se sont vachement éloignés d'elle. Alors déjà, quand elle est devenue veuve, même si c'est un peu elle qui a pris ses distances parce que le regard des autres, tout ça, la pitié, tout ça, ça la saoulait et en même temps, dès qu'elle s'est remise en couple avec cet homme, ben forcément, ça ne l'a pas fait, surtout que cet homme, je vais vous en reparler un petit peu après, mais voilà, il n'est pas très apprécié de ce bled. Bref, en ce qui concerne Claire, elle est très touchante, vraiment, c'est un personnage hyper intéressant, hyper touchant, on sent qu'elle a un besoin d'amour infini, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être aimé pour de vrai, vous voyez, pas aimé, juste reconnu, juste aimé, avoir de l'attention, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être aimé profondément, simplement, sans chichi, sans en faire trop, mais sincèrement, vous voyez, et du coup, elle est vraiment très touchante, elle est terrifiée par la solitude, encore un thème qui revient avec ce personnage-là, et elle est vraiment terrifiée, et du coup, forcément, c'est quelqu'un qui a une certaine naïveté, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est du déni, ça, on se le demande un peu tout le long, elle-même se le demande parfois, est-ce qu'elle ne veut juste pas voir ce qui se passe, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié et qui du coup, apporte une dimension différente au récit et aussi une profondeur et je vous dis, des émotions très fortes aussi. Et enfin, on va suivre Ray, et Ray, c'est le nouveau compagnon de Claire, justement. Et Ray, pourquoi on va le suivre ? Parce qu'il va, à l'époque, être accusé d'avoir kidnappé Cathy. Donc là, vous commencez à comprendre le lien entre tout ça, entre Claire, entre le professeur, forcément, qui va être interrogé, tout ça, tout ça, entre tout le monde. Et du coup, Ray, c'est aussi un personnage très ambigu. C'est-à-dire que sur certains aspects, il est extrêmement touchant. Je vous l'ai dit, il n'est pas apprécié des autres parce qu'il a un côté un petit peu, c'est vraiment un petit peu l'ouvrier type, un peu, le côté un peu beauf, on pourrait dire, mais pas beauf lourd. Vous savez, plus beauf, je dirais plus beauf, genre vraiment le mec de la campagne, quoi, mais pas lourd, pas chiant, pas qu'il parle de cul ou un truc comme ça. Non, pour autant, il a bon cœur, il a des gestes, il a des paroles simples mais qui font du bien aux autres et il a une grande empathie par moments mais en même temps, il semble avoir une grosse part sombre. Il y a des moments où on se dit ouh là là, il y a des trucs qui clochent, tu sens qu'il y a des vis cachées, tu sens qu'il y a des secrets et tu dis tu ne sais pas. Encore une fois, c'est encore un personnage où tu ne sais pas. Du coup, on va avoir le discours entre guillemets, le résumé de ce qui s'est passé de tous ces personnages-là et ça en fait vraiment un roman waouh parce que c'est vraiment quand thriller poignant, je ne suis pas d'accord sur thriller mais je suis d'accord sur poignant, je suis d'accord sur le côté exploration profonde et déchirante de la nature humaine. Après, c'est un style d'écriture quand même assez spécial. On sent que ce n'est pas vieillot mais c'est écrit avec une ambiance années 70. Il y a vraiment ce côté-là mais moi, j'ai adoré. Ça a été écrit en 2005 donc ce n'est pas non plus très 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 vieux mais il y a vraiment cette ambiance années 70 que moi, j'ai beaucoup aimé avec ces mœurs particuliers, avec l'ambiance. Il y a vraiment quelque chose, c'est dur à décrire ce genre de choses. Vous voyez comme dans My Absolute Darling où il y a vraiment une ambiance particulière, une atmosphère spéciale qui est très dure à décrire où on fait vraiment, on est dans la campagne profonde avec des gens qui sont très particuliers. Là, ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans la campagne profonde mais on est dans la petite ville avec tous les petits potins, avec aussi toutes ces différences sociales puisque forcément, on a vraiment tous ceux qui sont ouvriers, qui sont dans ces quartiers un peu plus classe moyenne voire pauvre et on a La Famille de Cathy qui sont des gens très aisés avec presque un domaine, avec un portail, vous voyez, c'est très sécurisé presque. On a aussi beaucoup ce sujet-là qui va être abordé, la différence sociale et c'est vraiment super intéressant, j'ai adoré ce roman vraiment. Par contre, je tiens à vous le dire, ce n'est pas un roman qu'il faut lire pour la résolution. Voilà, vraiment, parce que ce n'est pas palpitant de ouf à ce niveau-là. Alors, le suspense est bien fait, l'histoire est palpitante en soi, mais la révélation n'est pas incroyable, vraiment pas. Il y a plein de petites révélations après qui sont faites qui s'ajoutent à la grosse révélation forcément de qui a fait quoi, mais ce n'est pas un truc de ouf, c'est sympa, mais ce n'est pas un truc de ouf et par contre, je trouve qu'il y a quand même une très bonne cohérence dans les attitudes des personnages et le fait d'avoir développé autant leur psychologie et leurs émotions, leurs ressentis fait qu'on comprend leurs décisions, enfin, on comprend qu'ils aient pris ces décisions-là même si on ne comprend pas le geste quand même ou on ne comprend pas, enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qu'on ne va pas forcément comprendre. J'ai du mal à trouver mes mots, mais on ne va pas cautionner ce qu'ils ont fait, les décisions qu'ils ont prises ou pas prises parce qu'il y a aussi des décisions qui auraient pu être prises et qui n'ont pas été prises, mais on va comprendre pourquoi eux les ont prises ou pas prises, vous voyez, c'est très très bien fait, franchement, j'ai adoré, si vous tombez dessus, si vous comprenez bien que ce n'est pas un thriller, qu'il ne faut pas le lire pour la résolution, qu'il faut plus le voir comme un roman noir où vraiment, on va rentrer dans l'âme humaine, dans la solitude, c'est vraiment le mot pour moi de ce roman, le thème principal de ce roman, c'est la solitude et c'était hyper, moi ça m'a bouleversée par moments, j'ai vraiment, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien et je vous dis, le côté thriller, moi je n'ai pas plus aimé que ça dans le sens où oui, c'est très addictif, oui, ça se lit bien, oui, on a envie de savoir la suite, oui, il y a du suspense, mais la résolution, elle n'est vraiment pas ouf, ce n'est pas ça qui compte en fait, ce qui compte, c'est vraiment tout le reste. Donc je vous le recommande fortement aussi avec toujours cette idée en tête que ce n'est pas vraiment un thriller. Et enfin, j'ai lu un thriller, un vrai thriller, cette fois, c'est vraiment un thriller, un thriller très psychologique aussi, mais on est sur du thriller là par contre. Et je l'ai lu en lecture commune avec Émilie du compte Instagram Isaacobooks, je ne sais plus s'il y a un S à la fin ou pas, je vous mets en barre de description le lien vers son Insta, s'il vous plaît, allez vous abonner ou allez lui faire un coucou au moins, s'il vous plaît, ça serait très gentil. C'est une fille vraiment géniale, elle parle beaucoup lecture du coup sur son Insta et elle lit un petit peu de tout, elle lit beaucoup de thrillers et tout, mais elle lit aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment une personne géniale, très abordable, très sympathique, très, voilà, et on peut discuter, on peut rigoler, c'est vraiment quelqu'un de génial. Donc n'hésitez pas à aller la suivre et aller voir ce qu'elle propose. Et donc on a fait une lecture commune sur une semaine de Emma dans la nuit de Wendy Walker. Et je vais vous avouer quelque chose, j'ai réussi l'LC. Bon, j'avoue, les 15 dernières pages, je les ai lues le lundi, alors qu'on devait finir le dimanche, mais tous les jours, autrement, j'étais presque à jour. Presque tous les jours, j'étais à jour, c'est plutôt dans ce sens-là. Et franchement, j'ai bien géré, et je suis très fière de moi. Première LC de l'année que je valide. Oui, j'auto-valide, parce que là, franchement, pour 15 pages, je valide. Et d'ailleurs, Émilie a un rythme un peu plus compliqué maintenant, parce qu'elle a repris le boulot. Donc, elle n'a pas terminé encore le roman. Donc, je n'ai pas son retour encore sur ce roman, mais j'ai trop hâte de savoir ce qu'elle en aura pensé de cette fin, de tout ça. Bref, Wendy Walker, je l'ai déjà lu avec Tout n'est pas perdu, que j'avais beaucoup aimé, qui était aussi très psychologique, psychiatrique, tout ça, qui était vraiment très très bien. C'était un beau coup de cœur, Tout n'est pas perdu. Là, on n'est pas sur un coup de cœur, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça reste très bon au niveau psychologie, psychiatrique. L'histoire est assez simple. Dans cette histoire, on a Emma et Cassandra, oui, Cassandra, parce qu'on l'appelle Cass, donc bref, Cass, qui ont disparu. Emma a 17 ans, je crois, Cass en a 15, et elles ont disparu, les deux sœurs, branle-bas de combat, tout ça, tout ça, on les cherche, on les trouve pas. Et trois ans plus tard, ding dong, Cass rentre à la maison. Voilà, rentre à la maison, et donc forcément, le FBI qui était impliqué dans l'affaire à l'époque de leur disparition, vient donc pour interroger Cass, pour savoir où est-ce qu'elles étaient, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout, où est Emma ? Et Cass va commencer à raconter qu'est-ce qui s'est passé. Et nous, on va vraiment suivre Cass et Abby. Abby, c'est la psychiatre, psychologue, psychologue je crois, c'est une psychologue du FBI qui est là justement pour lui parler, voir qu'est-ce qu'elle dit, s'il y a des traumas, s'il y a des choses, vous voyez, forcément, c'est un soutien psychologique, dans ce genre de cas, c'est obligatoire. Et donc, en fait, Cass va raconter son histoire, et Abby, donc voilà, elle va se poser des questions. Je vais pas en dire plus, on va en rester là, mais en gros, c'est un petit peu le pitch, et je m'attendais pas du tout à ça avec ce roman, dans le sens où, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. C'est-à-dire que bon, dans l'idée, on est classique et tout et tout, mais quand Cass commence à raconter ce qu'elle a vécu, je m'attendais pas du tout à ça. Bref, l'histoire commence très rapidement, puisqu'on nous présente le contexte familial, puis on nous raconte les faits, donc le moment de la disparition, et Cass rentre. Voilà, ça va assez vite, franchement, moins de 100 pages, je dirais de cinquantaine de pages, et Cass rentre, et c'est parti, mon kiki. L'histoire, elle est lancée, et au début, je vous avoue, j'ai eu un peu de mal à piger la structure familiale de cette famille, parce que c'est franchement le bordel, honnêtement, c'est franchement le bordel. J'ai fini par capter, quand même, parce qu'on finit par s'y faire, mais c'est un peu le bordel, parce qu'en fait, la mère de Emma et Cass, elle a eu son premier mari, le père de Emma et Cass, qui lui avait déjà un enfant avec une autre femme, et puis, elle a quitté ce mari-là, donc le père des filles, pour un autre mari qui lui aussi avait une femme et un autre fils avec. Donc, il y a deux demi-frères, deux pères, beaux-pères, enfin, vous voyez, il y a un père, un beau-père, donc, ça paraît con, quand je vous le dis comme ça, ça paraît simple, mais franchement, au début, quand tu lis, tu dis, attends, attends, quoi, monsieur machin, c'est qui ? C'est le père, c'est le beau-père, et lui, il y a ce petit côté-là, au début, c'était un peu pas évident, mais on s'y fait, on s'y fait, ça va. Les persos sont, ma foi, très intéressants, la psychologie des personnages est vraiment bien développée, on a Cass, du coup, qui est la petite sœur, qui est assez discrète, qui est en admiration devant Emma, devant sa grande sœur, qui se rebelle un peu contre sa mère, même si ça reste un peu, un peu, tranquille, vous voyez, c'est pas, on n'est pas sur de la grosse rébellion, mais en même temps, voilà, elle se cache pas pour se moquer, un truc comme ça, mais elle a un peu, elle a un peu mise en arrière, elle a un peu mise de côté, la petite Cass, et du coup, je pense que c'est aussi peut-être une manière pour elle d'exister un petit peu au sein de cette famille, et donc Cass va revenir sur ce qui s'est passé durant ces trois années, et l'histoire qu'elle raconte, je vous avoue qu'elle est assez folle, c'est assez fou, on a du mal à se dire que ce qu'elle raconte, c'est la vérité, mais en même temps, ça se tient, en fait, ça paraît assez fou, assez huberluesque, je ne sais pas si ça se dit, mais en même temps, ça se tient, c'est cohérent ensemble, même si ça reste, voilà, on sent, de toute façon, que Cass, elle cache des choses, on ne sait pas quoi, et on ne sait pas si elle dit tout vrai ou pas, on ne sait pas si elle ment complètement, ou si elle dit toute la vérité, on ne sait pas, et il y a toujours cette espèce de côté nébuleux un petit peu avec elle, et ça, forcément, ça donne du suspens, ça donne du rythme, parce qu'on a envie d'avancer pour savoir, on a envie de découvrir des infos, de savoir si, ouais, est-ce qu'elle dit des conneries, ou est-ce que pas du tout, ou est-ce que, ouais, on a envie de savoir. À côté de ça, du coup, on a Emma, qui est le personnage entre guillemets fantôme de cette histoire, puisque, en fait, concrètement, on ne la voit pas, et le peu qu'on sait d'elle, c'est à travers le témoignage des autres, c'est vraiment un personnage très intriguant, parce que vraiment, c'est vraiment à travers le regard de ses proches, des gens qui l'ont côtoyée, qu'on la connaît, parce qu'elle n'est pas là, elle n'a pas sa voix, elle a disparu, donc elle, il faut la retrouver, c'est le but du roman, et du coup, on ne sait pas, techniquement, en vérité, qui est Emma. Vous voyez, on a une image qui nous est dépeinte, comme quoi, elle est beaucoup plus extantrique que Cass, elle a l'air beaucoup plus confiante aussi, elle comprend comment fonctionne sa mère, et en joue beaucoup, parce que, il faut savoir une chose, c'est que la mère, un gros pète au casque, mais je vous en reparle dans deux secondes, avec Emma, Emma, elle sait comment fonctionne sa mère, elle sait en jouer, donc elle s'amuse, elle en joue, elle a une dynamique assez bizarre avec Cass, il y a une relation assez spéciale, alors il y a juste ça qui m'a un peu gênée aussi, parce que dans la note de l'autrice, elle parle en gros que la relation Cass-Emma, elle est trop belle, ou je ne sais pas quoi, en gros, c'est une belle relation fraternelle, enfin, je ne sais pas comment on dit pour les sœurs, bref, d'affiliation de frères et sœurs, là, et pour autant, moi je trouve que c'est quand même une relation assez nocive, entre guillemets, même si on sait que ce n'est pas de leur fait, entre guillemets, ce n'est pas de leur faute qu'elles aient cette relation-là, mais ça reste une relation pas très saine, vous voyez, donc c'est un petit truc qui m'a gênée. Et donc on va voir la mère, la fameuse mère, qui est au centre de cette intrigue, clairement, la mère qui est un personnage imbuvable, autant vous dire qu'on la déteste tout de suite, tout de suite. Pourquoi ? Est-ce qu'elle est maltraitante ? Est-ce qu'elle frappe ses enfants ? Est-ce que, je ne sais pas, elle est prive de nourriture ? Non, 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 c'est juste que la mère, en fait, elle a un trouble psychiatrique qui va être le trouble très intéressant qu'on va aborder dans ce roman, qui est le trouble de la personnalité narcissique. Et, alors, je vais faire une petite aparté ici. On ne va pas parler pervers narcissique, ok ? Je tiens à faire cette aparté parce que c'est quelque chose d'important pour moi, parce que j'ai vraiment un gros problème avec les gens qui se disent psychologues, vraiment, dans la vie, enfin, en tout cas, qui parlent comme s'ils étaient psychologues ou psychiatres, enfin, bref. Le pervers narcissique, ça n'existe pas. en psychiatrie, en psychologie, ça n'existe pas. C'est un terme qui a été utilisé une fois par une psychiatre et il a été repris assez récemment, enfin, il y a quelques années, pour devenir une espèce de mode où aujourd'hui, tout le monde a connu un ex ou une ex pervers narcissique. Aujourd'hui, tout le monde a eu un parent pervers narcissique, tout le monde a eu. Il faut savoir que c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que les gens décrivent, c'est des espèces de phases de narcissisme que tous les êtres humains ont. C'est-à-dire que si votre ex, il a été narcissique avec vous dans votre relation, ben ouais, mais il ne sera pas forcément dans une autre. Vous voyez ? Et c'est pas que c'est un pervers narcissique, c'est juste qu'il est dans une période narcissique où que votre relation a provoqué ça, entre guillemets. C'est la dynamique de votre relation. Bref. Ce que je veux dire, c'est que là, on va parler du trouble de la personnalité narcissique qui est un vrai trouble reconnu en psychiatrie et qui touche que 2% de la population mondiale. Donc, autant vous dire que non, vos parents, vos ex, vos frères, vos sœurs ne sont potentiellement pas des pervers narcissiques, c'est faux. Bref, le sujet, il est hyper bien abordé. Il est très, très bien expliqué dans ce roman. J'ai vraiment adoré ce côté-là. Et juste, pour continuer, juste vite fait mon aparté avant de revenir sur ce que je pense du roman, je vous conseille une vidéo. Je vous conseille la vidéo de Psychorama, je crois, si je ne me trompe pas de la chaîne. Je vous mets le lien en barre de description. C'est un psychiatre qui, du coup, fait des vidéos et démente pas mal de fausses idées. Alors attention, ceux qui sont dans tous les modes pervers narcissiques, HPI, hypersensibles, mon cul, sur la commode. Je ne vous conseille pas d'aller voir ces vidéos ou alors allez-y si vous êtes prêts à entendre que vous avez tort. Mais écoutez, c'est une personne qui sait de quoi elle parle et surtout, il explique tout de A à Z. C'est très bien expliqué, c'est documenté, c'est sourcé, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir sa vidéo sur le pervers narcissique mais allez voir les autres parce que les autres sont passionnantes aussi sur les HPI, les hypersensibles. Puis, il a fait plein d'autres trucs, il a parlé des névroses, des machins, enfin bref, c'est passionnant. Vraiment, j'adore, j'adore ces vidéos. C'est vraiment très très intéressant, c'est une super chaîne qui n'a pas tant de vues que ça et je trouve que pour le travail, ça mérite plus. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous êtes intéressé par la psychologie, la psychiatrie, tout ça, tout ça. En tout cas, c'est vraiment lui et ce que l'autrice a montré dans ce roman, il y a une cohérence, il y a une cohérence et vraiment, l'autrice s'est basée sur de vraies choses. Déjà, elle parle du vrai trouble psychiatrique et pas du pervers narcissique qui est l'espèce de mode, la chelou. Et donc, elle va hyper bien l'aborder. On sent qu'elle a fait des recherches de malade. Franchement, on sent qu'il y a eu un travail de fou et c'est grâce justement au personnage de Abby qu'on va vraiment en apprendre plus sur ce trouble puisque Abby, en fait, elle a fait une thèse sur le sujet à l'époque pour ses études de psychiatre et franchement, c'est hyper intéressant puisque d'ailleurs, Abby pense que sa propre mère était narcissique, qu'avait un trouble de la personnalité narcissique. C'est dur à dire, enfin, c'est fatiguant à dire. Mais du coup, c'est passionnant parce qu'elle va nous donner énormément d'informations sur ce qu'est une personne comme ça je n'ai pas envie de leur dire. Et du coup, on va avoir plein de symptômes entre guillemets, d'attitudes, de comportements types de ce genre de personnes. Ça remet vraiment les pendules à l'heure. Honnêtement, ça remet vraiment les pendules à l'heure sur ce qu'est une vraie personnalité narcissique et comme je vous le disais, c'est un trouble très rare. Je crois que je vous ai dit 2%, mais en vrai, je me suis trompée. C'est 1% de la population mondiale. 1% de la population mondiale. Ok ? Donc, quand tu ouvres tes réseaux sociaux et que tu vois que tout le monde a connu un pervers narcissique dans sa vie, tu te dis non, c'est non, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, il y a un truc qui ne va pas. Bref, ça calme un peu par rapport à toute la mode actuelle là et franchement, c'est génial. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo psychorama parce qu'elle est passionnante et bref, je trouve que dans ce roman, la psychologie, la psychiatrie, elle est vraiment au centre du récit et c'est passionnant, c'est très bien fait. Je vous dis, on sent le travail de fou de l'autrice sur le sujet, mais en même temps, elle a rendu ça et c'est très simple, c'est via son style, c'est très abordable. On n'est pas sur du blabla chiant, du truc technique ou scientifique, on est vraiment sur la description simple de personnalité qui explique comment on en arrive là, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils sont comme ça, ces gens-là, parce que c'est aussi important de comprendre pourquoi, de savoir pourquoi parce que ça permet d'aider ces gens-là parce que le but, c'est aussi ça, mais ça explique aussi à quel point plus ils sont vieux, plus c'est compliqué parce qu'ils ont ces mécanismes-là qui sont tellement ancrés en eux et justement, c'est très compliqué en fait d'amener un narcissique à ce qu'il l'accepte rien que le fait qu'il ait un problème. Vous voyez, rien que ça, c'est très très compliqué. D'ailleurs, Psychorama le dit dans sa vidéo, rien que les gens, quand les gens disent moi et mon ex, genre mon ex, c'était un pervers narcissique et on a été faire des thérapies conjugales, Psychorama l'explique très très bien, rien que ça, ça prouve que c'est pas un pervers narcissique parce qu'une vraie personnalité narcissique n'a pas de problème donc elle n'ira pas consulter quoi qu'il arrive. Vous voyez ? Quoi qu'il arrive. Donc, il y a toutes ces petites choses-là donc je vous invite à aller voir la vidéo, je vous invite à lire ce roman si c'est un sujet qui vous intéresse parce que vraiment il est très très bien abordé. Il y a un bon rythme avec l'alternance de personnages entre casse et habille. Il y a des petits cliffhangers de fin de chapitre mais franchement, c'est pas trop chiant, c'est pas trop redondant, c'est pas à chaque chapitre. Il y a des fois on a des fins de chapitres assez normales et oui, on a envie de continuer de savoir la suite mais pour autant, on n'est pas en mode vous voyez ? Et il y a d'autres chapitres où on est en mode je veux savoir qu'est-ce qu'il y a ? Et comme après on passe à l'autre personnage il faut attendre pour revenir enfin vous voyez donc il y a ce côté-là qui est très à le temps. J'ai vraiment... Moi j'ai été assez baladée tout le long parce que j'avais des théories sur pas mal de choses. Alors il y a une théorie sur laquelle j'avais raison. D'ailleurs je l'avais dit à Émilie au début du roman j'ai dit ah moi j'ai une théorie mais je vois pas comment ça pourrait s'expliquer mais je pense que ça c'est pas ça en fait mais ça. Et donc je pense voilà j'avais cette théorie-là finalement on avait une autre théorie aussi mais elle était plus ou moins vraie mais pas comme on pensait bref mais pour ce qui est de la finalité finalité du roman je vous avoue que c'est pas un coup de cœur parce que je suis déçue de la révélation mais genre vraiment déçue et c'est dommage c'est dommage je trouvais ça trop simple trop banal c'est vraiment un dommage. Le roman pour autant est tellement passionnant tellement intéressant tellement addictif tellement entraînant tellement instructif aussi parce qu'on apprend beaucoup de choses je vous dis sur la psychologie sur la psychiatrie sur les gens atteints de certains troubles et c'est vraiment voilà il y a un côté très ludique à cette histoire que pour autant ça reste une très très bonne lecture. Je ne dénigre pas ce roman je ne suis pas en mode parce que la fin était selon moi nulle pas terrible c'est de la merde non comme quoi il y a des livres comme ça vous voyez cet été là c'est pareil quoi si tu te tiens à la révélation finale bah c'est vraiment pas ouf quoi celui-là c'est pareil c'est vraiment pas ouf par contre le reste c'est vraiment ce qui fait la force du roman et c'est ce qui fait que moi je vous les conseille vraiment c'est pour le reste parce que c'est vraiment instructif c'est intéressant c'est ouais je ne sais pas quoi vous dire de plus mais vraiment j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai lu durant le roman et c'est vraiment arrivé à la fin où j'étais en mode ah non c'est ça tout ça pour ça putain non et voilà petite déception à ce niveau-là et voilà mais bon c'est pas très grave c'est pas méchant ça ne m'empêche pas d'avoir passé un très bon moment et ça ne m'empêchera pas de relire cette autrice parce que vraiment entre celui-là qui était passionnant au niveau psychiatrie psychologie et tout n'est pas perdu qui était pareil et puis là c'était vraiment un coup de coeur parce que je trouve que la fin était bien menée malgré tout et tout c'était vraiment cool donc vraiment une autrice que je vais continuer de suivre de lire c'est vraiment quelqu'un qui je pense a une espèce de passion pour la psychologie la psychiatrie parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle met beaucoup en avant dans ses romans elle n'est pas du tout dans le milieu de ce que je me souviens elle est avocate c'est pas écrit là non c'est pas écrit mais si je ne me trompe pas elle est avocate oui c'est ça c'est écrit là elle est avocate c'est ça donc voilà bon c'était son deuxième roman après tout n'est pas perdu je ne sais pas si elle en a écrit d'autres je vais aller voir ça assez rapidement parce que si c'est le cas je vais aller les procurer très vite parce que vraiment c'est une autrice je pense à suivre vraiment voilà c'était tout pour ce point lecture gigantesque j'ai beaucoup beaucoup parlé j'espère que ça va c'est digeste quand même pour vous mais je prends beaucoup de notes quand je lis quand je veux vous faire des points lecture j'ai vraiment envie de vous parler de l'essence du livre c'est pas juste vous dire c'est ça le résumé c'était sympa les persos étaient sympas ça c'était cool et puis basta vous voyez j'essaye de rentrer un peu en profondeur de vous faire comprendre qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce roman qu'est-ce qui fait que vous allez peut-être être attiré par ce roman aussi parce que peut-être en vous disant un petit peu de quoi ça parle en vous disant quelles thématiques ou quelles émotions vous ressortir peut-être que ça peut vous donner envie d'y aller alors que le résumé de base pas plus que ça donc voilà il y a tout ce côté là et du coup mes chroniques elles font trois heures mon rush là il est 55 minutes après je sais que j'ai beaucoup de coupures à faire parce que j'ai beaucoup j'ai fait beaucoup de j'ai beaucoup bugué aussi en parlant mais quand même une heure de bavla putain la vache pour trois bouquins et bien heureusement je vous fais pas des points lecture de 6-8 bouquins parce que sinon ce serait des téléfilms le truc et encore ce serait des téléfilms ce serait avatar numéro 3 bref en tout cas c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans si vous les avez aimés ou pas pourquoi pourquoi vous savez vous savez vous avez l'habitude maintenant et n'hésitez pas à me dire aussi s'ils vous font envie si ce que je vous en ai dit vous a convaincu ou pas de les sortir et qu'est-ce qui vous attire dans ces romans ou pas qu'est-ce qui vous attire pas justement et puis j'ai le trépied qui n'arrête pas de baisser je sais pas pourquoi donc je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye